C'est que du bonheur, c'est une association en fait qui essaye d'améliorer, d'égayer un petit peu le quotidien des enfants hospitalisés, qui essaye de les faire sortir de l'hôpital quand ils ne peuvent pas en sortir, par la visite d'artistes, de sportifs, par des ateliers, de musique, de cuisine, de ce qu'on veut en fait. Tous ceux qui sont d'accord pour venir partager du slam, tous ceux qui sont d'accord pour venir partager leur talent, leur passion avec les enfants, c'est toujours bienvenu. On a besoin de force, de volontaires pour venir dans les hôpitaux et nous aider. On fait aussi des aménagements d'espace, des fois dans les hôpitaux il y a des espaces qui ne sont pas du tout praticables. Un bon espace pour les enfants, pour les parents, donc voilà avec l'aide de Valérie Damido, on fait quelques travaux, des choses comme ça. Donc on a besoin de force. Et tout le travail d'Hélène ? Oui, et de la présidente, Hélène Sy, oui, mon épousée, que j'embrasse. Et donc voilà, moi je suis là que pour en parler, pour mettre la lumière dessus, mais vraiment au quotidien c'est vraiment Hélène et ses bénévoles qui font un travail extraordinaire au jour le jour. Donc on a aujourd'hui plus de 70 hôpitaux en France, deux hôpitaux au Dom-Tom, donc ça commence à grandir, donc on a de plus en plus de force. Mais c'est jamais terminé, donc voilà, ceux qui nous écoutent et qui ont envie de donner un coup de main, vous êtes bienvenus. On peut faire quoi pour aider, on va sur le site internet. On va sur le site internet, on peut donner des dons, on peut se porter candidat pour être volontaire, venir donner un coup de main. En plus là c'est le moment des Noël, on a vraiment besoin de force. Il faut préciser que c'est que du bonheur s'écrit d'une manière particulière, parce que sur internet... Oui, c'est KDB en fait, on peut faire CKDB en général, avec les hashtags et tout maintenant. Sinon c'est C-E-K-E, en mode texto et SMS.